Donc c'est le cours de statistiques qu'on avait commencé avant l'interrogation en comparer les notes de 17 élèves et je vous avais rapidement indiqué comment faire ces graphiques là mais je vais reprendre un petit peu tout ça et vous devrez me terminer cet exercice pour me le rendre quand on se voit jeudi D'accord ? Donc jeudi vous devrez me ramener vos feuilles complétées complétées donc entièrement Donc c'est pour ça que je vais commencer et puis voilà quoi, tant pis pour ceux qui ne sont pas encore là Donc je rappelle que l'idée c'était d'étudier les cotes de 17 élèves Alors on avait ce tableau à remplir, c'est vraiment pas compliqué les cotes des élèves elles sont ici Donc vous devriez déjà avoir pour les élèves, pour l'examen A Donc ça c'est les résultats pour l'examen A On a déjà fait ce tableau ensemble Est-ce que vous l'avez bien avec vous ? Est-ce que vous vous y reconnaissez ? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu ? Attendez, je vais enlever le graphique Je ne vais pas m'en servir Voilà Oui, c'est bon pour tout le monde ça Donc les valeurs des cotes Le nombre d'élèves qui a eu cette cote là à l'examen A Il y a 4 élèves qui ont eu 6 à l'examen A D'accord, il y a 4 élèves ici 1, 2, 3, 4 élèves qui ont eu 6 à l'examen A Il y a 2 élèves qui ont eu 7 Je retrouve donc le 2 qui est ici Correspond donc bien à 2 élèves qui ont eu 7 Qui ont eu, pardon, c'est le 2 qui est ici 2 élèves qui ont eu 7 à l'examen A Donc la première colonne, c'est les cotes de l'examen La deuxième colonne, c'est le nombre d'élèves qui ont eu 7 cotes Et vous vous rappelez, donc ici, c'est les effectifs cumulés A chaque fois, pour obtenir 2, je fais le 1 du haut Plus le 1 qui est là 5, c'est 4 plus 1 11, c'est 9 plus 2 D'accord, à chaque fois, je cumule Et évidemment, il y a 17 élèves Donc à la fin, j'obtiens 17 effectifs globales Les FI, on a déjà fait des calculs Donc vous devez obtenir ces valeurs là Les grandes FI, ils sont là Pour calculer les moyennes, il faut faire la somme de cette colonne là C'est 106 106, donc la somme c'est 106 Je divise par 17 et j'obtiens la moyenne On avait trouvé la moyenne pour l'examen A Donc les 17 élèves, ils ont la moyenne de la classe C'est 6,24 Et après, pour calculer l'écart type Donc j'ai calculé d'abord la moyenne des carrés des cotes Donc vous vous rappelez, c'est cette colonne là J'en fais la somme J'obtiens 758 Je divise par 17 J'obtiens donc la moyenne Ce 44,59 C'est la moyenne des carrés des cotes Là, j'ai la moyenne des cotes Et là, j'ai la moyenne des carrés des cotes Et alors après, je calcule la variance C'est-à-dire ce nombre-là 44,59 Moins le carré de la moyenne Donc 44,59 Moins le carré de la moyenne Et j'obtiens 5,71 J'en prends la racine carrée Donc j'ai l'écart type C'est-à-dire en fait, les élèves ont une moyenne de 6,24 Et un écart type de 2,39 Donc en règle générale Les cotes sont comprises entre 6,24 Moins de 2,39 Et 6,24 Plus de 2,39 C'est là qu'on va obtenir Un grand nombre de cotes En fait, vous voyez On dit que la moyenne C'est un indice de position Ça donne la moyenne Où se trouve la valeur des cotes Et l'écart type C'est un indice de dispersion Ça m'indique comment les cotes Sont réparties Autour de la moyenne D'accord Ça indique donc l'écart des données Par rapport à la moyenne Donc ça, ce sont des choses Qu'il faut bien connaître Que je n'ai fait que Je ne fais que répéter Puisque ça, voilà C'est des choses qu'on a vues très régulièrement Alors, on vous demandait C'est là et c'est là que c'était plus C'est là où en fait, finalement Je voulais en venir Donc si je reprends le document Vous voyez bien mon écran On est bien d'accord Donc, voilà Ce que j'ai montré Ça correspond à ce qu'il y a Dans cette partie-là du tableau D'accord Donc vous pourrez la compléter éventuellement Via, donc L'écran que vous aurez Donc via la vidéo Que je vais mettre à disposition Et donc Simplement bien Il faudra bien connaître Parce qu'on fera encore une interro Sur les statistiques Il faut quand même bien connaître Le vocabulaire C'est quoi Ce qu'on appelle une modalité C'est une valeur du caractère C'est par exemple ici 0 jusqu'à 10 C'est les cotes Quelles sont les valeurs possibles Pour les cotes On appelle ça des modalités Les effectifs C'est le petit Annie L'effectif cumulé C'est le grand Annie Donc vous voyez Cette activité Permet aussi de reprendre Un petit peu le vocabulaire Les définitions Qu'il faut connaître La fréquence Il y a les formules Pour les fréquences Ici, vous voyez Donc à bien connaître Et il faut évidemment Si on veut l'exprimer En pourcentage Multiplier par 100 Le résultat qu'il y a ici Donc c'est ce qui est écrit ici Alors maintenant Ce qui diffère un petit peu Avec la répartition en classe Puisque là vous voyez Les cotes n'ont pas été réparties en classe Donc je sais exactement Combien d'élèves ont eu 0 Combien d'élèves ont eu 1 Et donc Ce premier diagramme Là, le diagramme En bâtonnet des effectifs Il est tout simple Combien d'élèves ont eu 0 ? 0 Donc ça me fait un point ici Combien d'élèves ont eu 1 ? Combien d'élèves ont eu 1 ? Alors je vais m'amuser avec Combien d'élèves ont eu 1 ? Et bien j'ai Un élève qui a eu 1 Petite annie est égale à 1 Donc ça fait 1 Combien d'élèves ont eu 2 ? Donc xy égale 2 C'est la cote de l'élève Combien il y en a qui ont eu 2 ? 1 Et donc en fait Vous voyez je fais des bâtonnets Des petits bâtons comme ça C'est un peu différent Ça ressemble un peu C'est pas tout à fait le même diagramme Que celui qu'on avait fait Avec les partitions en classe Où là on faisait des rectangles Là on fait des bâtonnets D'accord ? Alors combien d'élèves ont eu 3 ? 0 Combien d'élèves ont eu 4 ? 2 Il y a 4 élèves qui ont eu 2 Donc ça me fait un petit bâton comme ça Combien d'élèves ont eu 5 ? 1 Donc il faudra faire ces graphiques là Vous devrez me les rendre pour jeudi Combien d'élèves ont eu 6 ? 4 4 élèves ont eu 6 Donc vous voyez là c'est Combien d'élèves ont eu 7 ? J'en ai 2 Combien d'élèves ont eu 8 ? 3 2 Et combien d'élèves ont eu 10 ? 1 seul Voilà ok Donc ça c'est le diagramme en bâtonnets Je vous laisse le faire pour l'examen B Donc ce sera à vous de faire ce même graphique là Mais pour l'examen B Ok ? Voilà donc en gros ça me donne un petit peu la répartition des cotes Vous voyez un petit peu l'idée Je vois qu'il y a 4 élèves qui ont eu 6 Faites bien attention Ici j'ai les petits tannis Et ici j'ai les xy C'est à dire la valeur du caractère Oui ? Quelqu'un voulait parler ? Non ? Non monsieur je disais juste que ça allait Ça allait ? Que ça allait Très bien C'est super Alors maintenant on va passer au dessin de l'effectif Donc les effectifs cumulés Donc cette fois en y je vais mettre les grandes ni Et là les petites xy Et alors là je vais obtenir cette fois un escalier Puisqu'en fait entre 0 et 1 Vous voyez ici entre 0 et 1 Il n'y a pas de cote Donc à chaque fois que Je vais vous le faire en direct C'est encore plus simple Donc combien de grandes ni En fait si vous voulez Si vous reprenez le tableau qui est là Le tableau n'est pas là Il est ici Donc je vais à chaque fois maintenant afficher le grand ni Et le petit xy Donc c'est vraiment très simple Il n'y a aucun problème Il n'y a aucune difficulté là dessus Donc faisons le Et en fait Alors Grand ni égale 0 Quand xy égale 0 Et en fait si vous voulez On peut même le calculer en direct Ensuite quand j'arrive à 1 Vous voyez que j'ai un élève qui a eu 1 Donc je vais monter de 1 Et alors ça va me faire une première marche Vous voyez Ça fait une première marche Et puis après j'ai encore un élève qui a eu 2 Donc je vais rester ici au même niveau Jusqu'à arriver à la cote xy c'est les cotes Jusqu'à arriver à la cote de 2 Et je comptabilise le nombre d'élèves qui ont eu 2 Et donc au fur et à mesure J'ai monté comme ça mes marches Donc je vais jusqu'à la cote numéro 3 Après Et il n'y a personne qui a eu 3 Donc je continue J'arrive à la cote numéro 4 Combien d'élèves ont eu 4 ? Vous le voyez ici Il y a 2 élèves qui ont eu 4 Donc je monte de 2 Et c'est bien comme ça Je fais le calcul des grands amis Je cumule Ce sont les effectifs Cumuler Ça dit bien ce que ça veut dire Donc je reste à 4 Donc en fait Si vous voulez Il y a 4 élèves Rappelez-vous ce que m'indique ce tableau Par exemple Donc les points intéressants Ils sont là Par exemple Là je sais qu'il y a 4 élèves Qui ont eu une note inférieure ou égale à 4 D'accord ? Ensuite j'arrive à 5 J'ai un élève de plus Ce qui me fait 5 Pour 5 Ensuite à 6 Ah ben là à 6 Il y en a 4 Donc là je monte de 4 Vous voyez ? Et donc combien j'ai d'élèves Qui ont une cote inférieure ou égale à 6 ? Bien j'en ai 9 On peut vérifier que le grand anier est égal à 9 Quand j'ai 6 Voilà Quand la cote est égale à 6 Le grand anier est égal à 9 C'est bien ça Donc c'est très simple Donc il va falloir que vous me dessiniez Comme ça Donc là je monte de 2 Parce qu'il y a 2 élèves qui ont eu 7 En fait je peux lire les valeurs ici Je monte de 3 après à 8 Quand je suis à 8 je monte de 3 Et quand je suis à 9 je monte de 2 Et quand je suis à 10 je monte de 1 Et évidemment j'arrive ici Avec la valeur 17 Je suis arrivé en haut de mon escalier Si vous voulez Puisque j'ai 17 élèves Voilà Il y a 17 élèves Qui ont une cote inférieure ou égale à 10 Évidemment Voilà ça va Donc il faudra me fassiner Ce même exercice Mais pour l'examen B Puisque là on est ici Sur l'examen Grand A Voilà donc ça c'est réglé Est-ce qu'il y a des questions Par rapport à ça Donc si vous voulez C'est un peu l'équivalent De ce qu'on avait appelé Les polygones Des effectifs Cumulés C'est l'équivalent du polygone Des effectifs cumulés Quand on travaille avec des classes Quand on est avec des classes Répartition en classe Oui je t'écoute Donc pour je dis On doit juste faire cette feuille Oui Juste celle-là Et on vous la rend Mais pas que celle-là Attends laisse-moi terminer Enfin toutes ces feuilles C'est-à-dire qu'en fait Il faut finir de compléter les feuilles Donc faire aussi Répondre aux questions Qui sont posées C'est-à-dire que tu as Attends Donc là pour l'instant Il n'y a pas de questions Donc là par exemple Il faudra me donner Les valeurs moyennes Pour l'examen A Et pour l'examen B D'accord Pour l'examen A On a calculé la moyenne déjà La moyenne c'est 6,24 Là c'est une cote C'est sur 10 C'est 6,24 sur 10 La moyenne Pour l'examen A Et puis le mode C'est quoi le mode C'est la valeur du caractère Qui a plus grand effectif Donc ça vaut combien ici Le mode pour l'examen A C'est 6 non ? C'est 6 Il y a 4 élèves qui ont eu 6 Très très bien C'est 6 sur 10 Exactement C'est très très bien La médiane Alors comment je fais Pour calculer la médiane ? Là je fais comme Rappelez-vous c'est quoi la médiane ? C'est la valeur du caractère Qui divise la population En deux groupes de même effectif Ah bah en fait Je vais aller Sur mon graphique Qui est donc plus haut je crois Voilà qui est ici Mon graphique des effectifs cumulés Et vous voyez ici Je peux aussi représenter Les fréquences AFI Là quand je suis à 17 17 ça correspond à A 100% des élèves Vous êtes d'accord ? 17 ça correspond à 100% des élèves Il y a combien de En parlant de pourcentage d'élèves On est à combien là ? Agdad Amine Gabriel Jash Martin Et Ryan Comme ça je Ça me permet de faire l'appel Et de visualiser Qui est là Qui n'est pas là Donc Bah 17 La moitié de 17 Ça va être 8,5 Donc je regarde A 8,5 C'est ici Ça ça correspond à 50% des élèves Alors je vais Je vais Quand je suis à 50% des élèves Vous voyez Et bien La médiane C'est 6 Vous voyez comment j'ai fait ? C'était comme pour les polygones Comme pour les polygones Comme pour les polygones Je fais une horizontale à 50% Et donc Combien j'ai d'élèves Qui ont une cote Inférieure ou égale à 6 J'en ai 9 Vous êtes d'accord ? J'en ai 9 Qu'une cote inférieure ou égale à 6 Et donc Si vous voulez Bah Si je prends Si je prends 6 Bah j'ai Une partie des élèves Qui ont Quasiment la moitié Qui ont une note Inférieure à 6 Et quasiment la moitié Qui ont une note supérieure à 6 Vous voyez C'est pas exactement Après La question c'est Les élèves Qui ont une cote égale à 6 Dans quel Dans quel groupe Je les mets D'accord ? Si vous voulez Les élèves Qui ont une cote égale à 6 Vous en avez Vous en avez Vous allez mettre Dans ceux qui ont eu moins Que 6 Et vous allez en mettre Dans ceux qui ont eu plus De façon à équilibrer Les deux groupes Vous voyez ? Et là comme on a 17 élèves De toute façon Les deux groupes Ne sont pas exactement équilibrés Puisque c'est un nombre impair Ok ? Vous voyez l'idée ? Mais l'important C'est dire Quelle est la valeur du caractère Qui va me permettre De diviser Mes 17 élèves En deux groupes Et la valeur du caractère C'est 6 Si t'as moins que 6 T'es dans un groupe Si t'as plus de 6 T'es dans l'autre groupe Et les élèves Qui ont eu 6 On va les mettre Dans un groupe Ou dans l'autre Pour équilibrer Ouais ? Vous voyez l'idée ? Vous pouvez réagir Est-ce que c'est bon pour tout ? Oui oui on voit monsieur Moi je vois bien l'idée monsieur Voilà C'est parfait C'est carré C'est carré Voilà Donc il faut bien comprendre Ce qu'est la médiane C'est pas tout à fait la moyenne La médiane Donc la médiane est égale à 6 Alors que la moyenne On a dit qu'elle était égale à 6,24 D'accord ? Donc il faudra me donner Ces informations là Pour l'examen B Bien sûr aussi Donc trouver la médiane Ici la médiane c'est 6 C'est 6 sur 10 la médiane Et donc il faudra effectivement Faire ça graphiquement Voilà on peut le faire graphiquement On aurait pu le faire aussi Sans le graphique Puisque vous voyez On a ici Ah top pardon On a ici Les cotes De l'examen A Vous voyez ? Et on a 17 cotes Donc il suffit de compter 8 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 Voilà j'en ai 8 ici Là j'ai 8 cotes Et j'en ai 8 ici 1 2 3 4 5 6 7 8 Et alors il y a l'élève du milieu Qu'on ne sait pas dans quel groupe mettre Vous voyez ? Donc on aurait pu trouver la médiane directement Tout simplement En fait Donc qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai pris les cotes des élèves Là ça c'est les valeurs des cotes 1 2 4 C'est les valeurs des cotes Et je les ai ordonnées par ordre croissant Et après j'en ai pris 8 Les 8 plus basses Les 8 plus hautes Et je vois bien que Ce qui me permet de diviser En deux groupes C'est la valeur 6 Ça va ? Donc la médiane Je la revois ici Elle est ici la médiane C'est la cote du milieu Quelque part Et alors pour l'examen B On pourrait le faire Vous voyez très bien Que pour l'examen B Je vais faire la même chose 1 2 3 4 5 6 7 8 Donc je vais couper ici Je vais couper ici Et la médiane pour l'examen B Ça va être aussi Égale à 6 Oui Hier le truc que vous avez envoyé Sur Xlearning C'était les points de l'interro C'est ça oui Ah D'accord Merci Je vous rendrai Donc Que je vous rendrai Jeudi Et il y a la correction J'ai déjà mis à disposition la correction Que vous deviez regarder Donc prenez le temps de la regarder Je ne corrigerai pas l'interro en classe Donc à vous de regarder la correction Il y a toujours 1 2 3 4 5 6 Élèves Ok Donc Moi je suis présent C'est très bien C'est très bien Je vois que Driss n'est pas là Il dort Il dort Ah oui c'était un peu trop tôt C'est où il y a pour les naturo Pardon Et pour les naturo ils sont où Ils sont dans les sur Xlearning Moi je ne trouve pas sur Xlearning J'ai trouvé un devoir pour les Monsieur je suis là Je suis là Je suis présent Qui est présent Jache monsieur Je sais que tu es présent Jache Ah d'accord Par contre si tu m'interromps inutilement Tu perds des points de participation Ressources Donc Si tu vas dans les ressources ici Résultat interrogation sur les diamètres Alors là par contre Tiens c'est bizarre Pourquoi il y a marqué terminé Il n'y a pas les valeurs Normalement vous avez vos cotes Ça va ? Je ne trouve pas monsieur Il faut cliquer là dessus Ouais Gabriel Clique Mais bon vous inquiétez pas Vous aurez vos cotes De toute façon jeudi On ne perd pas de temps là dessus Ce n'est pas l'objectif Donc ensuite C'est sur 10 C'était sur 20 Mais j'ai eu 9 C'est possible Bah oui Sur 20 Alors indice de dispersion L'indice de dispersion Il est très peu utilisé Parce qu'en fait Il utilise la valeur maximale Et la valeur minimale Des valeurs du caractère étudié Alors par exemple Quelle est l'étendue Des notes de l'examen A ? C'est la note la plus grande Obtenue Alors quelle est la note la plus grande obtenue ? 4 La note la plus grande C'est 10 C'est 10 monsieur C'est 10 Et la plus petite c'est 1 D'accord ? Donc ça va me donner quoi ça ? Ça va me donner pour l'étendue L'étendue ça va être égal à 10 Moins 1 C'est à dire 9 Ok ? Mais il suffirait que l'élève L'élève qui a eu 10 Bah il n'est pas eu 10 Et l'étendue change Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est pas une C'est pas une grandeur Qui est souvent utilisée Parce que Bah Elle est pas très représentative Des données C'est Il peut y avoir Par exemple Imaginez à l'interrogation De statistiques Il aurait pu Tout le monde aurait pu avoir 18 Et puis il y a un élève Qui a 0 Parce que Bah voilà Il vient jamais Alors dire que l'étendue C'est 18 Alors quasiment tout le monde A eu 18 Ça n'a pas trop de sens Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà Donc c'est simplement ça On tient compte Voilà l'étendue Ça c'est pas grand chose En fait Alors la médiane C'est le C'est le C'est le deuxième quartile Il y a une erreur ici C'est le deuxième quartile Q2 Alors le premier quartile C'est à 25% Alors si on cherche Le premier quartile Comment on fait Pour chercher le premier quartile Et bien on peut prendre Le graphique Donc j'ai 8,5 La moitié c'est 4,25 C'est par là Donc là je suis à 25% Hop Je vais regarder Où ça tape Ça tape ici Et donc c'est 5 Donc j'ai Q1 Égale à 5 Et 75% Et bien c'est 0,75 fois 17 Ça fait combien 0,75 fois 17 Ça fait combien ? 0,75 fois 17 Et alors si je prolonge Et alors si je prolonge Horizontalement Tac Je tombe là-dessus Je vais dire la valeur C'est 8 Donc Q3 Est égal à 8 Mais c'est pas compliqué Donc le premier quartile C'est 5 C'est à dire que j'ai Un quart des élèves Qui ont une note plus petite Ou égale à 5 Et les trois quarts Qui ont une note plus grande Que 5 Et j'ai 75% des élèves Trois quarts des élèves Qui ont une note inférie Ou égale à 8 Et j'en ai un quart Qui ont une note plus grande Que 8 Vous voyez ça Pour tout le monde Donc ici L'écart intercartile C'était cette page-là Donc l'écart intercartile Ça va être égal à 8 Moins 5 C'est à dire 3 Un Q3 Moins Q1 Je rappelle 8 c'est quoi ? C'est à dire que j'ai 8 c'est Q3 C'est à dire que j'ai Trois quarts des élèves Qui ont une note plus petite Ou égale à 8 Et donc un quart Qui ont une note plus grande Ou égale à 8 5 c'est le premier quartile C'est à dire que j'ai Un quart des élèves Qui ont une note plus petite Que 5 Et trois quarts Qui ont une note plus grande Que 5 C'est pas très compliqué Voilà Donc ça c'est pour ici En fait Donc ici c'est 3 La variance Ça on l'avait On l'a déjà calculé Donc on fait La moyenne des carrés Moins le carré De la moyenne Alors démontrez le résultat 9h50 Je n'ai pas trop le temps De le faire Parce que je dois partir Plus tôt là Je vais vous laisser plus tôt Mais c'est pas C'est pas De toute façon Je ne vous demanderai pas ça D'accord ? En fait ce qu'il faut comprendre C'est que la variance Par définition c'est ça C'est la moyenne en fait Des carrés des écarts A la moyenne Ça c'est cette expression là C'est la moyenne Des carrés des écarts A la moyenne Quand je fais Xi Moins x bar Je fais Je calcule l'écart De ma De mon caractère Par rapport à la moyenne Alors quand je fais l'écart Ça peut être positif Ou négatif Et après je vais additionner Si j'additionne des plus Et des moins Ça va se simplifier On n'aime pas Donc qu'est-ce qu'on fait ? On le met au carré Et si on le met au carré Vous êtes d'accord ? C'est tout le temps positif Et donc on fait la somme Derni xy y x bar caravé Donc c'est ça Donc c'est la moyenne Et on divise après Par le nombre total D'individus Que l'on étudie Et donc en fait La variance C'est C'est donc la moyenne C'est écrit ici La moyenne des carrés Des écarts à la moyenne D'accord ? Et c'est égal A la moyenne des carrés Moins le carré de la moyenne Donc ça C'est une formule Qui est très pratique C'est la formule Que l'on utilise Pour le calculer C'est plus rapide L'écart type C'est la racine carrée De la variance Donc ça Vous l'aviez déjà calculé Et donc Il faudra me donner les valeurs Pour l'examen A Et l'examen B Et puis vous aurez terminé Ce que je vous demande De faire pour jeudi Donc c'est pas très compliqué Donc regardez bien Regardez bien La correction de l'interro D'accord ? Regardez bien cet exercice Faites ça correctement Sur vos feuilles Que je récupérerai Jeudi Pour voir ceux qui travaillent Et puis ceux qui ne font rien Donc prévenez vos camarades Que voilà Il faudra remplir cette feuille C'est pas très compliqué Il n'y a pas grand chose à faire Donc essayez de bien le faire C'est là pour tout le monde ? Est-ce que c'est ok pour tout le monde ? Parfait C'est carré C'est carré Eh bien écoutez Je vous souhaite Un bon début de semaine Merci Merci à vous aussi monsieur Oui Donc on se voit jeudi On se voit jeudi Oui Protégez-vous du Covid monsieur Pardon ? Protégez-vous du Covid Oui Je vais me protéger Protéger du Covid Pardon Et donc Et jeudi On commencera Une nouvelle matière Enfin C'est encore de la statistique Mais cette fois Deux variables Ok Voilà Allez à bientôt Merci Au revoir monsieur Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501